Ce n'est pas réformable ou l'effet néant. Et tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Philippe Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CFTC. Vous étiez venu sur ce plateau avant l'été et vous nous disiez tout le bien que vous pensiez de la réforme du Code du Travail, de la méthode aussi retenue par Muriel Pénicaud et le gouvernement. Or, dans une tribune que vous avez publiée avec la CFDT et avec l'UNSA, dans les échos, vous demandez un ajustement des ordonnances. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, en fait, ces ordonnances prévoient de donner beaucoup plus de prérogatives aux organisations syndicales dans les entreprises. Tout simplement parce qu'on va pouvoir, effectivement, par accord, déroger à l'accord de branche. Ça, c'est la grande nouveauté de la loi. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que nos élus dans les entreprises doivent avoir les moyens d'action, doivent avoir les moyens de la négociation. Et donc, là, on est à un point où il va falloir maintenant nous dire combien d'élus on aura dans ces entreprises, combien d'heures de délégation ils auront pour assurer leur travail, pour pouvoir être au service des salariés. Et c'est là que ça se tend un petit peu. Maintenant, on veut, effectivement, savoir si on aura les moyens de faire notre travail correctement dans les entreprises pour défendre correctement les salariés. Et ça, ça doit être écrit dans les ordonnances, selon vous ? Alors ça, ça viendra dans les décrets. Dans les ordonnances, il y a déjà des indications qui vont dans le bon sens parce qu'il y a la possibilité de mutualiser les heures entre élus. Il y a tout un tas de choses comme ça. Mais par contre, les décrets préciseront le nombre d'heures, le nombre d'élus. Et là, c'est pas une question de précaré. C'est bien une question de pouvoir défendre correctement les salariés et de pouvoir négocier pour les salariés de la meilleure façon possible. Vous craignez finalement que les syndicats soient affaiblis par cette loi si les décrets sont mal rédigés, si les moyens ne sont pas là ? Tout le problème est là. Je pense que le déséquilibre pourrait venir, effectivement, du fait que les organisations syndicales soient affaiblies dans l'entreprise. Donc l'instance unique, on a réussi dans la discussion des ordonnances à faire en sorte que les prérogatives soient conservées. Mais à quoi bon avoir toutes les prérogatives si on n'a pas les moyens de les faire appliquer ? Donc tout l'enjeu est là, de cette tribune. Pour les syndicats, dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y aura pas forcément de représentation syndicale, si on l'entend. Ça, c'est un problème pour vous ou pas ? Oui, c'est un problème. C'est tout à fait un problème. Parce qu'on peut se douter que le rapport de force dans une entreprise n'est pas le même quand il y a une organisation syndicale que quand il n'y en a pas. Donc bien sûr qu'on a pesé le maximum pour qu'on reste à 10 tel que c'est aujourd'hui. Bon, il faut quand même savoir qu'on a commencé à 300. On a réussi à redescendre à 50. 50. Pourquoi 50 ? On nous dit 4% des entreprises ont une présence syndicale. 4%. Donc 96% n'en ont pas. Mais là aussi, les salariés, à un certain moment, doivent prendre conscience qu'effectivement, ils peuvent avoir quelques soucis dans leur entreprise s'ils ont un patron qui fait pression. Est-ce que c'est vrai que dans la plupart de ces petites entreprises, il n'y a pas du tout de représentation syndicale ? Là, au moins, il y aura une personne, pas forcément mandatée, mais... Alors le problème dans ces moins de 50, en fait, c'est que la négociation va pouvoir se passer avec les élus. S'il n'y a pas d'élus, il n'y aura pas de négociation, sauf pour les moins de 20. Ça aussi, c'est une des dispositions. Donc entre 20 et 50, on pourra négocier effectivement avec les élus. Mais si les élus ne se sentent pas suffisamment formés et informés pour tenir la négociation, surtout qu'ils n'hésitent pas à se retourner vers une organisation syndicale. Il y en a 5 en France, il y en a bien une qui lui correspond. J'entends vos inquiétudes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un peu trompé par rapport à ce qu'on vous avait dit, par rapport aux rencontres, parce qu'il y a eu presque 50 rencontres avec tous les syndicats ? Est-ce que ce n'est pas tout à fait finalement ce que vous attendiez, ces ordonnances ? Mais, si vous voulez, on n'est pas allé, on n'a pas eu satisfaction, surtout, c'est clair. Si aujourd'hui on me disait, bon voilà, on est arrivé à un accord, vous le signez, vous ne le signez pas, je dirais on ne le signe pas, parce qu'il n'est pas suffisamment équilibré. On en est d'accord. Par contre, l'évolution est quand même là, est réelle. En début de négociation, on n'était plus sur un système qui faisait que la branche abandonnait certaines de ses prérogatives, qu'on transférait vers l'entreprise, ce qui voulait dire in fine qu'en cas d'échec de négociation dans l'entreprise, c'était unilatéralement l'employeur qui décidait. On est très loin de ça. On garde le rôle régulateur de la branche et dans l'entreprise, on peut déroger. Mais vous venez quand même de dire que si on vous demandait de signer un accord, vous ne le signerez pas avec les ordonnances que vous avez face à vous. Tout à fait. On ne le signerait pas parce qu'on n'a pas été aussi loin que ce qu'on voulait. Maintenant, on est dans le cadre d'ordonnances avec un gouvernement qui a annoncé, en fait, qu'il allait légiférer par ordonnance après les élections, qui a une légitimité de la rue. Est-ce qu'aujourd'hui d'aller dans la rue, vous savez, quand on va dans la rue, généralement, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient l'ouverture de négociation. On obtient de se mettre autour de la table. C'est ça qu'on obtient quand on va dans la rue. Exceptionnellement, on obtient le retrait des ordonnances. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser objectivement qu'on va pouvoir obtenir le retrait des ordonnances ? Non, on va obtenir le fait de pouvoir renégocier, d'aller un petit peu plus loin. Mais je pense qu'on a été au bout. Nous, on continue à faire pression sous d'autres... Donc vous, vous ne serez pas dans la rue aujourd'hui ? Vous ne serez pas dans la rue samedi ? Dans aucune manifestation ? On ne sera pas dans la rue. Au moins, la Confédération n'appelle pas aller dans la rue. Maintenant, on peut aussi avoir quelques membres de la CFTC qui se retrouvent dans la rue. Et ça vous laissez faire ? Mais on laisse faire parce que, vous savez, dans les entreprises, des fois, ça se passe mal aussi. Et on a certainement des délégués qui sont... Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils ont envie de dire leur rancœur. Donc ils iront dans la rue. Et c'est tout à fait légitime. Ça pose aucun problème. Je vous propose qu'on écoute Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui appelle donc à manifester aujourd'hui. Ce qu'il vous dit, c'est que ce n'est pas la rue qui gouverne. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est des choses qu'on a déjà entendues. M. Juppé l'a dit en son temps. M. Duvillepin, ce qui prouve que le président de la République a des références historiques pour un homme jeune et moderne, il se réfère souvent au passé. Et d'autres l'ont dit avant lui et ils ont lâché. Ce qui compte aujourd'hui et dans les jours et les semaines qui viennent, c'est que la mobilisation se renforce. C'est que les salariés, les travailleurs interviennent, que le débat s'installe. Et qu'en même temps, comme ils ne sont pas contents, ils agissent de plus en plus fort. La rue n'est pas la démocratie. Vous, vous réagissez comment à cette phrase d'Emmanuel Macron ? La rue, c'est aussi la démocratie. Ce sont les citoyens qui sont dans la rue. Donc ils s'expriment visiblement. Si, la rue, c'est aussi la démocratie. Mais la rue ne peut pas discuter d'une seule voix. Il y a des milliers de personnes. Donc il faut bien qu'il y ait des corps intermédiaires. Les organisations syndicales en sont. Donc que la rue fasse pression pour renvoyer encore une fois la négociation et que ces corps puissent s'exprimer, c'est ça la manifestation. C'est appelé à la concertation. — Mais vous pensez que cette manifestation, que si les gens descendent dans la rue, ça ne peut pas faire bouger les choses ? Ça ne peut pas influencer notamment les décrets ? C'est ce que vous souhaitez ? — Mais les décrets, on continue, nous, à les influencer en faisant pression sur l'opinion publique. La tribune, on est en allant négocier, en allant... Et voilà. Et les signes qui nous sont donnés, c'est plutôt des signes d'apaisement que des fins de non-recevoir. Donc on a bon espoir que ça aille dans le sens de ce qu'on demande. — Philippe Martinez vous tend la main quand même pour une manifestation unitaire. On voit que vous n'étiez pas tout seul à signer cette tribune. Il y a aussi la CFDT. Il y a l'UNSA, évidemment. La CGT, là. Force ouvrière. Jean-Claude Mailly descendra dans la rue le 10 octobre pour manifester aux côtés des fonctionnaires. Est-ce que vous y serez aussi ? — Oui, parce qu'on n'est pas sur les ordonnances. On est sur la situation des fonctionnaires. Et c'est vrai que la situation est de plus en plus dure pour les fonctionnaires. — Est-ce qu'il peut y avoir une manifestation unitaire à cette occasion-là ou à un autre moment ? Est-ce que vous discutez un peu avec les autres organisations syndicales comme la CGT ? — Oui, oui, oui. On a des contacts entre nous sans aucun souci. On se parle. Et c'est bien normal. — Maintenant, encore une fois, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans les ordonnances. On verra ce qu'il y a... Bon, dans les ordonnances, il peut y avoir des rectifications à la marge. On y croit effectivement de ce côté-là pas trop. Par contre, dans les décrets, il peut y avoir des choses qui fassent qu'on puisse s'assurer nos missions correctement. Et ça sera un petit peu ça. Voilà. Après, on réfléchira. On se réunira. Et on verra ce qu'on fait. — Vous n'excliez pas totalement de manifester si toutefois vous n'êtes pas satisfait des ordonnances qui sont signées ? — C'est sûr que si on nous présente des décrets où on perd la moitié de nos délégués et la moitié de nos heures de délégation, c'est inacceptable. Là, pour le coup, on s'est vraiment déséquilibré. Ça serait pour le coup inacceptable. Là où effectivement, on commencerait à aller aussi dans la rue. — À partir de quand, en fait ? Quand est-ce que ça pourrait éventuellement s'agréger ? À quel moment vous aurez connaissance des décrets ? — Ça, c'est un petit peu l'inconnu. Je pense que les décrets viennent toujours après la loi. Donc ça peut venir rapidement après la loi. Ça peut venir, quand je dis rapidement, la semaine ou dans les 15 jours. Je pense pas que ça va traîner. Bon, voilà. Définir des seuils, ça ne demande pas non plus 15 jours. — Sur le plafonnement des indemnités prud'homales, là, vous êtes d'accord avec ce qui vous est proposé, notamment la protection pour les questions de harcèlement, de discrimination. Ça vous va ? Ça vous suffit ? — Nous, on avait demandé à aller plus loin. Et on avait parlé de liberté fondamentale. Et cette notion de liberté fondamentale a été rajoutée. Et pour nous, c'était important parce qu'il y a une des libertés fondamentales dans la Constitution. C'est le droit au travail. — Est-ce que vous pensez qu'un juge qui constate qu'un salarié a été licenciement abusivement, qui constate qu'il a jamais eu de formation pendant tout le temps qu'il était dans l'entreprise et qui constate que le bassin d'emploi où il est sinistré pensait pas qu'il a tous les moyens de s'affranchir du barème ? Donc c'est ça qu'on voulait. Et à ce moment-là, le juge retrouve effectivement sa liberté d'indemniser correctement. Et je pense qu'avec cette notion de liberté fondamentale, ça donne la possibilité au juge de réparer les cas où il y a effectivement une liberté qui a été bafouée. — Il y a d'autres réformes qui vont venir et notamment celle de la formation. Il y a plusieurs dizaines de milliards dans la formation. Et puis une partie qui sert aussi à financer les syndicats. Est-ce que cette réforme, elle vous inquiète ? — Alors sur la formation, déjà, il y a zéro euro qui sert à financer les syndicats. Je me rassure. Tout ça, ça a existé. C'est fini depuis qu'il y a effectivement la fameuse AGFPN qui finance donc un prélèvement sur tous les salaires pour financer les organisations syndicales. Mais c'est complètement détaché de la formation. Donc il n'y a aucun enjeu pour les syndicats côté formation. Voilà. Il n'y a pas de financement. Ensuite, sur la formation, tout dépend de ce qu'on recherche dans cette réforme. Si la réforme va dans le sens de ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on demande, nous ? C'est que les salariés puissent se former. À la limite, sans avoir l'autorisation de l'employeur. Le salarié a un projet professionnel. Il doit pouvoir se former. Il doit pouvoir être accompagné. Donc si la réforme, c'est ça, c'est de dire... Allez, c'est un droit réel à la formation que vous pouvez activer vous-même sans que votre patron puisse mettre un véto, que vous puissiez être accompagné pour pas que vous ayez envie de vous former dans une voie qui est bouchée. Voilà. C'est ça. Et si la réforme va dans ce sens... Bon, dans les premiers échanges qu'on a pu avoir, c'est un peu la direction qu'on voit. Donc là, je dis qu'on aura un petit peu la sécurité... Que vous n'avez pas dans la réforme de la loi travail. Exactement. Il y a aussi la réforme de l'Inédic, réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'elle va écarter les syndicats ? Écarter les syndicats, je sais pas. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que les syndicats sont indispensables pour accompagner des demandeurs d'emploi vers l'entreprise. Vous savez, on gère entre partenaires sociaux l'Inédic. Le nombre de systèmes qu'on a pu mettre en place pour que les demandeurs d'emploi soient accueillis dans les entreprises par la formation, par tout un tas d'aides. Tout ça, c'est la bonne connaissance, justement, des demandeurs d'emploi et des entreprises. Et les partenaires sociaux, je pense, sont les mieux placés. — Donc vous souhaitez continuer à participer à la gestion de l'Inédic. Merci, Philippe Louis, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la CFTC. Très bonne journée à vous. — Merci à vous. — On poursuit avec Florian Philippot qui...